Chapitre XII 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 lui. Il n'y voyait toujours rien, mais il était plongé dans du blanc et non plus dans du noir. Et le trou où il était ainsi tapis était si doux, si tiède, si blanc qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à sa maman. Il se croyait dans les bras de sa maman qui le berçait en chantonnant. Son père était un homme petit et maladif, mais sa mère était une grande femme forte et calme, qui ne se fâchait jamais, mais qui devinait toujours la vérité rien qu'à regarder ses enfants. Un jour, qu'elle était au premier étage avec tous ses enfants et que le père était absent, le feu se déclara dans le magasin du rez-de-chaussée. La maison était très vieille et toute en bois et le feu s'y propagea avec une vitesse effrayante. Le petit drapier était revenu en hâte et il se lamentait et courait en tout sens dans la rue en voyant brûler sa maison avec sa femme et ses enfants. Tout à coup, il vit son épouse sortir tranquillement d'un torrent de flammes et de fumée avec tous ses enfants qu'elle portait sur ses épaules, dans ses bras, sur son dos, pendu à son tablier. C'était ainsi que Robinson la revoyait au fond de son trou, comme un arbre pliant sous le poids de tous ses fruits. Ou alors, c'était le soir de la fête des rois. Elle pétrissait la patte dans laquelle était cachée la fève qui désignerait le roi de la fête du lendemain. Il semblait à Robinson que toute l'île de Speranza était un immense gâteau et qu'il était lui-même la petite fève cachée au fond de la croûte. Il comprit qu'il fallait qu'il sorte de son trou, s'il ne voulait pas y rester à tout jamais. Il s'en arracha avec peine et se hissa par le goulot. Parvenu au fond de la grotte, il retrouva à tâton ses vêtements qu'il roula en boule sous son bras sans prendre le temps de se rhabiller. Il était inquiet parce que l'obscurité blanche persistait autour de lui. Serait-il devenu aveugle ? Il avançait en chancelant vers la sortie quand tout à coup la lumière du soleil le frappa en pleine figure. C'était l'heure la plus chaude de la journée, celle où même les lézards cherchent l'ombre. Pourtant Robinson grelottait de froid et serrait l'une contre l'autre ses cuisses encore mouillées de l'écailler. Il se sauva vers sa maison, la figure cachée dans ses mains. Ten gambadait autour de lui, tout heureux de l'avoir retrouvé, mais déconcertait de le voir si nu et si faible. Chapitre 13 Robinson redescendit plus d'une fois dans le trou de la grotte pour y retrouver la paix merveilleuse de son enfance. Il avait pris l'habitude d'arrêter chaque fois la clepsydre parce qu'il n'y avait plus d'heure ni d'emploi du temps au fond de la grotte. Mais il était troublé et il se demandait si ce n'était pas la paresse qu'il y attirait comme autrefois l'avait fait descendre dans la soule. Pour se changer les idées, il décida de mettre en culture les sacs de riz qu'il conservait depuis le premier jour. C'est qu'il avait toujours reculé devant le travail formidable que représente l'installation d'une rizière. En effet, le riz doit pouvoir pousser sous l'eau et le niveau de l'eau doit toujours pouvoir être contrôlé et au besoin modifié. Il fut donc obligé de barrer le cours d'une rivière en deux endroits, une fois en aval pour inonder une prairie, une seconde fois en amont avec une voie de dérivation afin de pouvoir suspendre l'arrivée de l'eau et provoquer l'assèchement de la prairie. Mais il fallut aussi faire des digues, construire deux vannes qui pouvaient être ouvertes ou fermées à volonté et dans dix mois, si tout allait bien, la récolte et le décortiquage du riz exigeraient des journées de travail acharnées. Aussi, lorsque sa rizière fut terminée et son riz semé et recouvert par une nappe d'eau, Robinson se demanda une fois de plus pourquoi il s'imposait tous ses efforts. S'il n'avait pas été seul, s'il avait eu seulement une femme et des enfants ou même un seul compagnon, il aurait su pourquoi il travaillait. Mais sa solitude rendait toute sa peine inutile. Alors, les larmes aux yeux, il redescendit au fond de la grotte. Il y resta si longtemps cette fois-ci qu'il faillit bien être trop faible pour en remonter et mourir ainsi tout au fond de son trou. Il chercha donc un moyen de se donner du courage pour vivre comme un homme et faire tout ce travail qu'il ennuyait tellement. Il se souvint que son père lui faisait lire les almanacs de Benjamin Franklin, un philosophe, un savant et un homme d'état américain de ce temps-là. Dans ses almanacs, Benjamin Franklin, comme des préceptes moraux qui justifient les hommes qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Robinson pensa qu'en inscrivant ces préceptes dans toute l'île de façon à les avoir toujours sous les yeux, il ne se découragerait plus et céderait moins souvent à la paresse. Par exemple, il coupa autant de petits rondins qu'il en fallait pour former dans le sable des dunes de l'île des lettres composant la phrase suivante. La pauvreté prive un homme de toute vertu. Il est difficile à un sac vide de se tenir debout. Dans la paroi de la grotte, il avait incrusté des petites pierres formant ainsi une sorte de mosaïque qui disait « Si le second vice est de mentir, le premier est de s'endetter car le mensonge monte à cheval sur la dette ». Des bûchettes de pain enveloppées d'étoupes étaient posées sur un lit de pierre, toutes prêtes à être enflammées et elles disaient dans leur arrangement « Si les coquins savaient tous les avantages de la vertu, ils deviendraient vertueux par coquinerie ». Il y avait enfin une devise plus longue que les autres. Elle avait 142 lettres et Robinson avait eu l'idée de tondre chacune de ces lettres sur le dos d'une chèvre et de son choral de façon que par hasard, quelquefois, les chèvres en remuant forment l'ordre des 142 lettres et fassent sortir la devise. Cette devise était la suivante « Celui qui tue une truie anéantit toutes les truies qu'elle aurait pu faire naître jusqu'à la millième génération. Celui qui dépense une seule pièce de cinq shillings assassine les monceaux de pièces d'or ». Robinson allait se mettre au travail quand il tressaillit tout à coup de surprise et de peur. Un mince filet de fumée blanche s'élevait dans le ciel bleu. Il provenait du même endroit que la première fois mais maintenant toutes les inscriptions dont Robinson avait semé l'île, n'allait-elle pas le faire repérer par les Indiens ? En courant vers sa forteresse suivie de Taine, il maudissait l'idée qu'il avait tue. Et puis il y eut un incident un peu ridicule qui lui parut être un mauvais signe. Apeuré par cette calvacade inattendue, un de ses boucles les plus familiers le chargea brutalement tête baissée. Robinson l'évita de justesse mais Taine roula en hurlant, projeté comme une balle dans un massif de fougères. Dès que Robinson se fut enfermé avec Taine dans la forteresse, après avoir mis les blocs de rochers en place et avoir retiré la passerelle, il commença à se demander si sa conduite était bien raisonnable. Car si les Indiens avaient repéré sa présence et décidé de prendre la forteresse d'assaut, ils auraient non seulement l'avantage du nombre mais aussi celui de la surprise. En revanche, s'il ne se souciait pas de lui tout absorbé par leur rite meurtrier, quel soulagement pour Robinson ! Il voulut en avoir le cœur net. Toujours suivi de Taine qui boitait, il empoigna l'un des fusils, glissa le pistolet dans sa ceinture et s'enfonça sous les arbres en direction du rivage. Il fut obligé cependant de revenir sur ses pas, ayant oublié la longue vue dont il pourrait avoir besoin. Il y avait cette fois trois pirogues à balancier, posées parallèlement sur le sable. Le cercle des hommes autour du feu était d'ailleurs plus vaste que la première fois et Robinson, en les examinant à la longue vue, prut remarquer qu'il ne s'agissait pas du même groupe. Un malheureux avait déjà été coupé à coups de machette et deux guerriers revenaient du bûcher où ils avaient jeté de ses morceaux. C'est alors qu'eut lieu un rebondissement sans doute inattendu dans ce genre de cérémonie. La sorcière qui était accroupie sur le sol se releva tout à coup, courut vers l'un des hommes et, tendant vers lui son bras maigre, elle ouvrit la bouche toute grande pour proférer un flot de malédictions que Robinson devinait sans pouvoir les entendre. Ainsi, il y aurait une seconde victime ce jour-là. Visiblement, les hommes hésitaient. Finalement, l'un d'eux se dirigea, une machette à la main, vers le coupable désigné que ses deux voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La machette s'abattit une première fois et le pagne de cuir vola en l'air. Elle allait retomber sur le corps nu quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'élança en avant vers la forêt. Dans la longue vue de Robinson, il paraissait sauter sur place poursuivi par deux indiens. En réalité, il courait droit vers Robinson avec une rapidité extraordinaire. Pas plus grand que les autres, il était beaucoup plus mince et taillé vraiment pour la course. Il paraissait debout plus sombre et ressemblait plus à un aigre qu'à un indien. C'était peut-être cela qu'il avait fait désigner comme coupable parce que dans un groupe d'hommes, celui qui ne ressemble pas aux autres est toujours détesté. Cependant, il approchait de seconde en seconde et son avance sur ses deux poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu'on ne pouvait le voir de la plage, sinon il aurait pu croire que l'indien l'avait aperçu et venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants, les trois indiens allaient se trouver nez à nez avec lui et ils allaient peut-être se réconcilier en le prenant comme victime. C'est le moment que choisit Ten pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. « Maudite bête ! » Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche tandis qu'il l'épaulait tant bien que mal son fusil d'une seule main. Il visa au milieu de la poitrine le premier poursuivant qui n'était plus qu'à trente mètres et pressa la détente. Au moment où le coup partait, Ten fit un brusque effort pour se libérer. Le fusil dévia et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui effectua un vaste plongeon et s'étala dans le sable. L'indien qui le précédait s'arrêta, rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le rideau d'arbre où s'acheverait la plage et finalement s'enfuit à toutes jambes vers le cercle des autres Indiens. A quelques mètres de là, dans un massif de palmier nain, l'Indien rescapait, inclinait son front jusqu'au sol et cherchait à tâton de la main le pied de Robinson pour le poser en signe de soumission sur sa nuque.